coucou bonjour tout le monde alors je prends le retour sur mon téléphone isabelle sera pas avec nous elle est en rendez vous extérieur donc on va faire la présentation toutes les deux avec céline les nouveautés oui tant attendu on va attendre que vous connectiez le temps que je prenne j'ai pas encore eu la notification sur le téléphone je suppose que vous n'ont plus voilà moi ça y est j'ai eu la notification donc vous n'allez pas tarder à vous connecter donc coucou tout le monde donc aujourd'hui voilà vous savez on est le 14 on vous avait dit qu'on ferait peut-être une présentation de la nouvelle collection vous avez explosé le nombre de commentaires sur le dernier live on est passé à 1260 je crois donc voilà on va vous faire la présentation de toutes les nouveautés ça va prendre un petit peu de temps mais je pense qu'il est important que vous puissiez voir les produits en réalité non pas sur une photo parce que même moi au moment de commander sur certaines photos il ya des produits qui ne tapait pas plus à l'oeil que ça et quand je les ai vu en réel vraiment ils sont il y en a ils sont vraiment magnifique magnifique donc on va vous montrer tout ça alors je vois qu'il ya jérôme qui est là bon jérôme qui a déjà passé commande mais à nous mais à nous il a oui oh merci ça pour les étoiles déjà tu es un amour donc merci à tous d'être là donc la collection il ya quoi il ya des nouvelles couleurs donc par exemple dans les chocs past dans les cires décors on va avoir des nouvelles couleurs on va avoir des nouveaux designs au niveau des moules au niveau des tampons au niveau des transferts on a aussi un nouveau produit que je vous ai présenté je vous ai présenté une couleur là le mercredi déjà donc les pâtures métalliques donc ça je vais pouvoir enfin vous montrer toutes les couleurs la gamme cc bien évidemment chez vous êtes plusieurs à l'attendre donc transfert papier tissu moule et pochoir et ensuite un nouveau produit également un nouveau produit on va dire un produit déjà existant mais qui est maintenant décliné dans un plus petit format c'est les mini transfert je trouve ça vraiment vraiment super ça va vraiment vous permettre pour ceux qui ont encore peur de se lancer et ben de tester sur un plus petit produit et aussi pour ceux qui ont l'habitude mais qui trouvent parfois que les modèles sont trop grands d'avoir vraiment des plus petits des plus petits motifs pour faire vos créations donc moi ce que je vais faire je vois qu'on est déjà pas mal ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre c'est du frère pour déjà temps voilà je vais vous mettre juste un petit timer de 30 secondes le temps que je puisse retourner la caméra que je vous mette bien où il faut et puis on se retrouve tout de suite et ça permettra aux autres de pouvoir se connecter voilà à tout de suite oh 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 re 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 bon j'ai pas eu le temps de tout préparer ça a été trop rapide 30 secondes j'ai juste reculé un peu le pc que vous enfin je vais pas pouvoir vous allez devoir avoir le le coin du pc dans l'angle je suis obligé pour pouvoir vous mettre les photos au fur et à mesure donc je vous disais on va commencer par les shock past je vais vous faire une mise au point pardon donc on a des nouvelles couleurs de shock past donc les shock past je vous les ai déjà présenté plusieurs fois excusez moi je suis encore en train de me caler donc je vais vous mettre une photo déjà hop celle ci voilà donc là vous voyez toutes les nouvelles couleurs de shock past qui sont sortis donc dix nouvelles couleurs je les ai ici les shock past donc c'est des pâtes épaisse vous pouvez utiliser pour faire du pochoir relief mais vous pouvez aussi l'utiliser en la diluant telle une peinture donc elle est épaisse si vous la diluez un peu elle se transformera en peinture shock paint au lieu que ce soit de la shock past donc on a celui-ci que j'adore hop j'espère que la mise au point va pas être trop embêtante aujourd'hui voilà le désert rose on va avoir des marronnés qu'on n'avait pas encore trop essaye d'éteindre la lumière du dessus ça fait des trop gros reflets et je vais être embêtée pour tout présenter voilà bon ce sera moins lumineux mais je pense que ça ira mieux il y aura moins de reflets donc les roses des marrons donc le manor coffee et le cacao on a un gris aussi super sympa celui-ci que j'aime beaucoup voilà donc les shock past un gris bleuté un peu ici un super violet qui ira parfaitement je pense avec le cranberry et on avait le du styplume aussi ouais tu peux me donner cranberry et du styplume donc voilà le lavender field on a des verres donc ça je trouve ça super sympa un verre un peu anglais hop c'est de là les verres on a encore un marron un peu plus caramel qui est ici le russet et un bleu que j'adore on n'avait pas de bleu enfin vous savez que j'aime beaucoup les bleus dans les shock past on avait le provence ouais mais pas un bleu marine donc là maintenant c'est chose faite on a un bleu un peu marine qui je trouve est vraiment magnifique je vais regarder il me semble voilà je vais vous montrer maintenant une photo d'un swatch des nouvelles des nouvelles shock past voilà donc là vous les avez toutes c'est sur le site vous inquiétez pas toutes les photos que je vous montre là pendant le live elles sont sur le site si vous voulez voir donc ça c'était les shock past déjà existantes donc cranberry et du styplume qui je trouve iront parfaitement avec la nouvelle couleur par exemple la vendeur fil il y a Isa qui a mis un commentaire elle a marqué j'arrive voilà donc pour les shock past bon rien de bien fou juste des nouvelles couleurs 10 nouvelles couleurs qui s'ajoutent au je sais plus combien une vingtaine je crois ou à peu près voilà donc je vais mettre ça hop sur le côté et on va passer à la suite n'hésite pas à lire les commentaires Céline parce que je suis pas du tout donc n'hésitez pas si vous voulez à partager etc etc maintenant je vais vous montrer les nouvelles couleurs de cire donc voilà vous les avez là à l'écran le temps que je vous les prépare alors là clairement je les ai pas ouverts pour vous les swatcher parce que sinon vous comprenez bien que ça fait énormément de couleurs à vous montrer mais voilà donc ça c'est les nouvelles couleurs de cire on a un nouveau doré vraiment sympa on a un alors celui-ci j'ai pas compris la couleur est magnifique je vous la remontre à l'écran c'est la troisième en haut et le nom j'ai pas compris ça s'appelle Corona Copper je sais pas ce qu'il y a mais voilà je trouve que la couleur est vraiment superbe et après on va avoir des choses un peu plus neutres comme ces deux là donc Constellation et Polaris donc c'est l'étoile du Nord et Constellation je les trouve vraiment belles elles sont très discrètes ça va plus vous ramener de la lumière plutôt qu'une vraie couleur voilà voilà donc on va y aller crescendo au niveau des nouveautés je vous montre d'abord les produits déjà existants en variation de couleurs maintenant et puis on passe à la suite donc je sais pas si ça vous plaît déjà les nouvelles couleurs je suis désolée ah c'était là dans 20 minutes maman je pense qu'on aura fini alors n'hésitez pas à mettre des commentaires vous savez comment ça se passe quand je vois qu'il y a beaucoup de commentaires des petits cœurs tout ça donc maintenant les couleurs de peinture métallique donc ça pareil je vous les ai montrées mercredi enfin j'ai pu vous en montrer une donc elle est où elle est même pas là laquelle ? la Polyshed il m'en manque une je vais regarder donc les couleurs hop des métalliques je vais vous mettre ça à l'écran j'ai bien préparé mon live normalement donc voilà on a 7 couleurs de nouvelles peintures métalliques donc ça c'est les couleurs dans leur peau mais je vais vous montrer hop tu attendais Sybille depuis 7h30 c'était trop tôt 7h30 j'avais pas le droit de les montrer avant 9h donc voilà là vous avez la petite roue on va dire avec les différentes couleurs en haut tout en haut la Polyshed Bronze c'est celle qu'on a utilisée ensemble donc mercredi et là donc on a maintenant les nouvelles couleurs un super doré chaud enfin un doré jaune on va dire un doré un peu plus blanc donc le brochet de champagne hop ici c'est le Golden Road un bleu qui est magnifique donc c'est le Raraqua pardon qui est vraiment très joli c'est difficile de vous montrer vraiment les couleurs parce que avec toutes les étiquettes sécurité etc sur les produits c'est fénacré non ? toutes elles sont toutes mais très métallisées effectivement donc celle-ci la broche chrome elle est trop trop belle Antoinette qui demande bonjour que fais toi avec des peintures métalliques tu peux faire plein plein de choses Antoinette tu peux faire comme je l'ai fait mercredi juste mettre en avant les reliefs de tes moulures tu peux faire des pochoirs avec les peintures métalliques sur du métal éventuellement non ? on peut j'ai mis de toute façon tout ce qui était possible d'être fait avec les peintures métales dans le descriptif enfin pas tout ce qui est possible d'être fait niveau niveau artistique mais tout ce qui est possible d'être fait niveau technique c'est-à-dire les supports sur lesquels elles peuvent être appliquées donc ça j'ai tout mis sur le site après je vous passerai de toute façon des photos de réalisation il y en a une justement où un pochoir a été fait avec la métallique vous pouvez faire vraiment plein de choses vous pouvez peindre tout simplement complètement avec la peinture mais vous pouvez juste créer des décors avec celle-ci voilà donc dites-moi c'est quoi votre préféré je vais vous les remettre à l'écran dites-moi quelle est la couleur que vous préférez bon moi c'est voilà c'est celle que je vous ai montré mercredi la polichette bronze je l'aime vraiment vraiment beaucoup j'adore c'est la seule elle est ici c'est la seule qui va vraiment avoir des nuances de couleurs attendez je vous montre mais je n'ai pas enlevé la photo c'est la seule donc comme je vous ai montré elle a des reflets et dorés et violés c'est la seule toutes les autres sont vraiment monochrome mais ultra irisés avec avec des effets super sympas on a rare à quoi pour Sybille blush chrome et rare à quoi pour Monique café de mercurie pour Patricia le bronze aussi je les aime toutes ça sent les commandes le aqua le aqua elle est super sympa ça change j'ai envie de dire en couleur métallique c'est pas rare d'avoir des dorés des argentés des bronzes etc des cuivres par contre du bleu métallique effectivement c'est un peu plus rare après on en avait dans les moonshine mais c'est en plus gros conditionnement aussi mais là voilà vous avez une jolie collection et comme vous avez vu pendant le live elles sont très très pigmentées très très pigmentées super irisées il y a vraiment des choses super sympas et coucou Céline bronze et rose ouais je vois que vous c'est un peu mitigé vous aimez elles sont toutes jolies après allez ça hop de côté également maintenant on va passer au moule au moule hormis la collection CC celle-ci je vous la montrerai après je vais les mettre sur le côté je vais vous en montrer un à la fois donc ici on est sur le mechanical lock and key je vais vous le montrer en photo Fred demande si c'est un acheté c'est un gratuit déjà dans le sens inverse non alors dans ce sens là donc voilà là je vous présente ce moule là je vous ai sorti les photos parce que les moules sous emballage c'est toujours difficile de vous les montrer et au moins là vous avez le rendu une fois que ça a été démoulé donc voilà celui-ci un peu dans un style steampunk j'aime vraiment vraiment beaucoup ça change je vais vous montrer ce qui a été réalisé il ne faut pas que je me trompe de photo vous voyez la clé qui est tout en bas regardez comme elle a été utilisée ici elle a été mise sur les côtés d'un autre moule je trouve ça vraiment super sympa donc hop donc c'est celui-ci format classique comme tous donc 5 par 8 pouces je vous montre parce qu'après on en a des plus grands celui-ci alors ça c'est un de mes préférés j'aime beaucoup donc c'est le Italian border et je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça à l'écran du coup je vais le sortir celui-ci hop j'ai craqué son budget ce mois-ci merci la tranche du banquier bah ouais je me doute Sybille surtout que tu es déjà passé en boutique alors je vais vous le déballer celui-ci parce que on ne le voit même pas trop sur la photo mais il a une petite texture alors je vais vous faire la mise au point bien évidemment regardez la texture des attendez la mise au point se fait pas bien il y a Florence Cannon qui met sympa le Italian border ouais il est vraiment beau ah j'arrive pas à vous faire une mise au point correct on va se mettre en bas et on va zoomer ce sera peut-être mieux hop là la mise au point est pas mal ouais c'est mieux en zoomant au niveau de la mise au point vous voyez c'est tout texturé c'est pas lisse donc ça donne vraiment un effet super sympa voilà bon donc vous voyez ils sont ultra souples comme tous les moules alors je le dis à chaque fois il y a des moules qui vont être plus simples à mouler que ce soit à la pâte ou à la résine il y en a que je préconise plus d'utiliser à la résine bon ça je vais laisser là hop Céline va va s'en charger c'est une frise à la grèce ouais c'est ça alors il l'appelle italienne mais oui c'est vrai alors je vais garder hop dans le même format je vous ai montré donc celui-ci dans le style steampunk on va rester dans le même dans le même style avec le steampunk plate donc c'est hop je vais vous le mettre en photo voilà des petites plaques super enfin c'est trop belles et c'est vrai que je trouve que là l'effet métallique qui est donné donc moi je les vois bien par exemple peintes en noir et après venir travailler avec des cires métalliques par dessus pour vraiment donner un effet métallique au style steampunk c'est ce que je trouve le plus sympa donc voilà c'est celui-ci donc la même taille que l'autre ensuite toujours dans le même principe on a hop celui-ci métallical insecta on se moque pas de mon accent voilà pareil celui-là j'adore vraiment ouais trop trop beau il y a des choses super sympa super sympa j'essaye de lire vos commentaires en même temps ça me fruste de pas pouvoir tout lire bon à mon avis vous êtes en train de parler de banquier et de budget ouais c'est ça tout le monde craque on va finir sur la capsule et sous les ponts ouais pas de vacances cette année vous commandez c'est ça il y a Justine j'ai vu elle avait commandé quelque chose pour son anniversaire une perceuse il me semble et elle disait tout compte fait elle va mettre des sous de côté pour pouvoir faire une commande donc là on passe sur un autre format vous voyez ça c'est le format classique des moules et ceux-là sont quand même plus grands donc j'en ai deux de cette taille-là dans la gamme classique et les deux de CC sont dans cette taille-là aussi donc ici c'est le Lilian Scroll hop je vous euh non c'est pas celui-là si c'est celui-là voilà donc c'est celui-ci donc je vais vous montrer après sur l'emballage une petite idée de réalisation qui peut être vraiment sympa hop donc je vais essayer de vous montrer ça je vais zoomer ce sera plus simple plutôt que de vous le monter euh vous voyez sur le côté ici pour faire un contour de un contour de motif donc d'un papier de riz par exemple vous avez le bordeur ici qui est utilisé tout le long et vous avez tous les angles qui sont utilisés pour vraiment faire la jonction donc ici tout en haut vous savez que je vois mieux sur l'écran c'est encore plus gros sur l'écran que là donc ici au milieu vous avez ce petit pont là et après pour faire la jonction sur le côté vous avez les angles comme ça enfin je trouve ça super sympa dans un seul moule ici parce que c'est vrai qu'en général vous me dites ouais mais Charlotte il faut plusieurs moules pour créer une réalisation et bien là c'est pas le cas avec un moule comme celui-ci vous pouvez vraiment créer un cadre complet surtout que vous avez à chaque fois l'effet miroir d'un des motifs donc ça vous permet vraiment de faire quelque chose de vraiment complet aussi il est superbe celui-là ils sont super tous ces nouveaux moules ouais ouais je suis à vous alors il y en a certains qu'on n'a pas pris si vous les voulez si vous les voyez passer sur les réseaux que vous les voulez bien évidemment vous nous demandez on peut vous les commander il n'y a aucun souci mais il y avait beaucoup sur le thème de la ferme c'est-à-dire des cochons des vaches j'ai pas pris parce qu'il y a un moment où il faut quand même faire un choix donc si jamais vous les voulez bien sûr vous nous envoyez un petit message et on vous commande tout ça donc là c'était le Lilian Scroll maintenant dans le même format donc toujours un des plus grands le Delicate Floral Strands je suis nulle en anglais moi il va falloir que je me décore attendez je vais vous le mettre à l'écran hop voilà pareil magnifique ouais j'adore c'est il y a pareil plein plein de choses à faire je vais vous montrer après ce qui peut être fait avec ils sont beaux bravo à l'équipe de designers ils sont trop forts ouais j'avoue ils nous sortent à chaque fois des gammes il y a des fois je me dis des moules on en a des j'allais dire des dizaines mais c'est même plus des dizaines je pense qu'on est passé la centaine de moules et à chaque fois je me dis qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir sortir d'autres et à chaque fois je suis surprise parce qu'ils nous sortent des trucs super sympas donc hop je vais vous zoomer pareil ici pour vous montrer ce qui est possible d'être fait je vais essayer de vous zoomer au maxi pour faire une mise au point correct attendez voilà qu'on voit encore voilà donc là c'est pareil ils ont utilisé donc le moule vous voyez ici attendez là ces deux petites choses ici on aurait tendance à les utiliser séparément et regardez ce qu'ils ont fait et là ils les ont assemblées la complote ça fait un joli petit coeur c'est sympa et sur les pointes ici ils les ont utilisées tout simple donc on a vraiment l'impression que dans le moule on a encore plus de moulures que ce qu'il n'est parce qu'ici vous recréez une nouvelle moulure avec les moulures existantes je ne sais pas si c'est super clair ce que je vous dis et donc après avec les grandes frises florales elles sont utilisées pour faire tous les contours entre deux pour casser un peu le linéaire des guirlandes florales on vient remettre les petits morceaux donc ici en forme de coeur et ici ils les ont inversés voilà on peut faire vraiment j'espère que vous voyez bien j'essaye vraiment de vous montrer et ici c'est pareil ils ont remis le coeur à l'envers voilà et donc ça c'est l'un des motifs des papiers A1 que l'on a plus pour le moment qui devrait normalement revenir je pense qu'ils ont vraiment été victimes de leur succès ils n'arrivent pas à suivre au niveau de la production donc pour les moules c'est fait j'en aurai deux autres à vous montrer après mais quand je vous montrerai vraiment j'ai eu envie de vous montrer la gamme CC dans son entièreté donc voilà dites-moi si vous avez pareil une préférence au niveau des moules moi j'aime beaucoup le style steampunk parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas encore et je trouve que c'est bien d'avoir des choses qui changent je vais on a Sandy qui a envoyé 150 étoiles merci Sandy merci beaucoup Sandy c'est adorable alors au moment on met des coeurs ouais je le vois allez on va passer aux tampons donc les tampons par contre je ne vous ai pas mis je ne vous mettrai pas les photos à l'écran parce que voilà ça parle de même on voit vraiment tout de suite les motifs j'ai l'impression que je suis un truc ah voilà j'étais encore zoomée donc là c'est le Royal Florish tu vas pouvoir m'en ouvrir un s'il te plaît Céline par contre tu fais attention au papier attends ouvre moi celui-là parce que je vais l'utiliser bientôt celui-là ok voilà donc le Royal Florish avec donc des super des genres d'arabès j'irais aussi des feuilles d'acante un peu ça ressemble là vous avez une idée de réalisation sur des côtés sur les côtés des fermetures de tiroirs vraiment sympa à l'arrière vous avez toujours comme d'habitude les motifs en grand la particularité je vous la montre après sur un autre sur un autre tampon donc voilà le Royal Florish je vais vous montrer donc celui-ci mon préféré le Bohemian Floral je l'adore vous avez ici ce que ça donne franchement enfin j'adore on avait déjà des mandalas en pochoir en seal screen pas du tout encore en tampon et j'aime trop j'aime trop j'aime trop regardez-moi cette frise là il y a beaucoup de personnes qui aiment bien Justine Besson qui met des smile avec des cœurs Isabelle sous les yeux alors celui-là franchement je l'adore et la petite particularité maintenant la petite je vais laisser sur fond blanc pour qu'on voit bien la petite nouveauté au niveau des tampons c'est que vous avez directement maintenant je ne sais pas si vous allez voir une feuille quadrillée mais pas que vous avez aussi des cercles ça vous permet vraiment quand vous voulez poser par exemple un lettrage etc. en forme de cercle ou différents motifs voilà vous avez je vais essayer de le sortir donc sur une des feuilles ça y est elle est là elle est là elle arrive à le coup oui parce que sinon il y a trop de reflets alors vous voyez ils sont faciles à décoller des plaques ceux-là donc vous voyez vous avez vraiment une plaque comme celle-ci maintenant dedans donc elle est un peu plus petite que la plaque la plaque d'application tampon que l'on a déjà mais je pense que ça peut être super sympa les ronds vous avez aussi les diamètres les rayons etc. enfin bref et donc hop on a un message d'Antoinette qui demande comment utilise-t-on les tampons alors les tampons j'ai fait deux lives vraiment ultra complets dessus avec différentes techniques donc la façon de l'appliquer vraiment comme un tampon classique soit avec de la peinture qu'on vient mettre sur le tampon ou avec de l'encre mais après je vous ai montré comment texturer votre peinture comment emprunter votre pâte j'ai vraiment fait plusieurs lives n'hésitez pas à aller sur la page pour pouvoir voir un peu les lives qui ont déjà été fait et si besoin envoyez-moi un petit message je me ferai un plaisir de vous envoyer les liens et c'est bien cette idée de feuilles de tampon ils vont tous ? oui tous tous les nouveaux longs et les rééditions des anciens tampons auront aussi maintenant la nouvelle feuille mais voilà pour le moment on a encore ils ont encore forcément du stock à liquider sur les anciens modèles où il n'y aura pas la feuille mais là elle y est et elle est vraiment je ne sais pas comment vous expliquer d'habitude quand on enlève la feuille qui maintient les tampons c'est à dire comme celle-ci par exemple et encore celle-ci elle est géniale on a tendance parfois à les abîmer elle se corne et elle s'abîme parce que c'est dur à enlever je pense par exemple au tampon de chez IOD alors que là pas du tout elle reste vraiment belle enfin elle ne s'abîme pas on voit que c'est vraiment de bonne qualité et je ne vous ai pas dit vous avez aussi ici des numéros bon donc je pense que c'est des pouces forcément ce n'est pas en centimètres mais voilà ça donne vraiment c'est un petit plus pour l'application de vos tampons ensuite encore un de mes préférés le Vintage Script vous savez maintenant que je suis fan d'écriture j'ai l'impression que la mise au point n'est pas terrible voilà donc là on a trois formes d'écriture enfin trois types pardon d'écriture différentes c'est en français vous avez celle-ci celle-ci d'écriture je l'adore je la trouve vraiment magnifique voilà donc voilà un tampon avec des écritures super simple les tailles sont quand même correctes vous voyez vous avez le premier ici qui est de toute cette taille là celui que j'aime beaucoup il fait quand même un beau petit carré et l'autre il est caché en dessous donc on a aussi là par exemple une idée de réalisation vous voyez mettre des écritures sur les portes et Sibylle elle est charlotte et les écritures elle vient de voir en français ben oui voilà ben oui c'est vrai qu'on a rarement des choses en français il y a des fois où ça peut être sympa on a un pochoir aussi en français un pochoir écriture tiens voilà alors sur le site je vous ai aussi mis des petites photos voilà c'est magnifique aussi celui-là le tempête d'Amas qu'on avait aussi un autre dans le même principe donc là pour imiter un peu les anciennes papiceries les magnifiques vous le voyez là sur le meuble coucou je te filmerai après donc vous voyez par exemple ici super sympa hop voilà donc sur le site ça on voit pas beaucoup moi en voiture je voyais rien c'est vrai en même temps on regarde pas en voiture c'est ça puis il suffit de regarder comme ça comme ça donc sur le site je disais je vous ai mis des photos aussi c'est la première fois que j'ai des photos de ce type là et que je peux donc vous les mettre c'est d'entourer avec un très coloré les tampons les tampons individuels c'est à dire celui-là il va être entouré d'une seule parce que c'est un seul et même tampon celui-là c'est un seul vous l'avez ici de toute façon à chaque fois là une pièce par contre le prochain c'est cette pièce et bien sur le site je vous ai mis une photo bon là c'est pas compliqué mais qui entoure vraiment individuellement chaque tampon comme ça ça vous permet vraiment de savoir quels sont les tampons enfin les motifs qui sont je trouve plus mes mots qui sont prenables individuellement indépendants ouais aussi c'est mieux c'est mieux heureusement que je suis arrivée donc voilà vous avez celui-là le Stampet de Damasque bonjour à tous merci de me saluer vous avez des amours énervées le floral border donc toutes des frises sur le thème floral trop beau magnifique vous avez aussi des frises lignes mais je vais les zoomer après t'arrêtes ouais je le retourne et c'est encore plus grand donc vous avez du floral mais vous avez aussi des lignes ça peut être sympa parfois pour ramener un petit peu de fantaisie sans trop en ramener et pour casser un peu le style trop marqué de motifs importants parfois c'est bien d'avoir juste des trucs très simples après on n'y pense pas mais les que ce soit les bandes ou que ce soit les dessins on peut aussi le faire sur des tissus oui bien sûr vous pourriez imaginer avoir des torchons très classiques unis et vous mettez en bas du torchon par exemple ou sur les côtés de façon verticale on va dire les lignes ou sur le bas ces motifs là avec vous avez des produits qui vont vous permettre de le faire sur du textile donc si quelqu'un a la possibilité de me dire à combien de commentaires on est s'il vous plaît c'est important pour moi de le savoir tu peux le dire vas-y dis moi je peux je crois je pourrais le dire hop on va plus savoir quoi acheter ouais je sais vous savez imaginez enfin après j'ai pas à me plaindre mais imaginez que moi j'ai tout à disposition alors quand je dois faire un meuble ou quand je dois faire une démo et bien c'est c'est bien de tout avoir parce que j'ai le choix mais c'est difficile parce que plus j'ai de choix plus c'est compliqué pour moi choisir ce que je veux utiliser donc là il y a celui-ci des petits mots sympas dans différentes écritures j'adore je vous avais parlé d'un sweet home je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai parlé de ma couronne ma couronne de fleurs donc on l'a ici un sweet home pareil si vous voulez voir quels tampons sont en individuel c'est par exemple si celui-là est individuel celui-là ou si c'est un ensemble sur le site il y a la photo mais même si par exemple si ça c'est un seul un seul et même tampon comme ça si vous ne voulez marquer que le sweet il suffit d'ancrer que le sweet vous mettez du ruban adhésif là-dessus vous mettez votre peinture avec votre rouleau vous enlevez le rouleau l'adhésif que vous avez mis donc vos lettres sont complètement propres quand vous allez ancrer votre support il n'y aura que le sweet de marquer des coussins aussi tout à fait c'est le coussin qu'on a pas mal on en a fait on va essayer un moment on va fouiller on en a un de coussins fait avec des tampons et de l'encre elle va chercher pour pouvoir vous le montrer il y en a un là il est peut-être à l'atelier je ne sais pas je t'avoue que je ne sais pas donc voilà celui-ci on va essayer d'actiler un peu parce qu'il y a encore plein de choses à vous montrer le rustic floral element super sympa aussi je vais vous zoomer je vais vous retourner pour vous le montrer je trouve les motifs à la fois classiques et en même temps un peu fun j'adore c'est un ananas on est bien d'accord moi ça me fait penser un ananas là c'est du pochoir je sais mais tu peux faire voir quand même vous voyez par exemple on avait on avait fait un pochoir je ne l'avais pas fait trop marqué parce que je voulais que ça donne un côté un peu indus mais voilà c'est un pochoir qui avait été fait sur du tissu donc vous pouvez le faire avec du tampon on en a fait un floral vous avez live de toute façon sur la page parce qu'on l'avait fait en live c'est avec des roses voilà donc celui-là j'adore ce motif un peu je ne sais pas à quoi ça ressemble mais j'aime bien ouais je l'aime bien par rapport à des pochoirs c'est pas du tout pareil c'est pas pareil le tampon tu vas pouvoir par exemple comme je l'avais fait texturer de la peinture chose que tu ne feras pas du tout avec un pochoir tu pourras texturer de la pâte la pâte autodurcissante tu la textures Céline tu pourrais ce que tu peux faire avec un pochoir et pas avec le tampon elle dit l'inverse non quoi avec le pochoir tu vas pouvoir texturer pas avec le tampon mais si avec le tampon qu'est-ce que tu racontes ben quoi ben vas-y parle ben le tampon tu prends du tu peux te texturer et ben non si tu textures ta peinture maman que tu t'appliques ta peinture et qu'après tu mets ton tampon dessus je l'ai déjà fait en live oui oui dans le sens là mais le motif que tu fais avec le tampon il sera simple il sera de la couleur que tu as mis sur ton tampon et qu'un pochoir tu vas pouvoir texturer en fonction de ce avec quoi tu travailles ouais mais tu pourras faire de l'empreinte avec les tampons alors qu'avec un pochoir tu ne peux pas du tout donc voilà on passe mais n'hésitez pas il y a deux likes vraiment complètement complets sur les tampons donc il y a de quoi faire encore dans le style un peu bohème etc hop on a celui-ci je demande si c'est utilisable avec de l'acrylique oui tout à fait bien sûr vous pourriez le faire avec les peintures métalliques il faut juste être rapide parce que vous mettez peu de matière sur votre tampon donc pour pas que la matière sur votre tampon sèche avant que vous l'appliquiez tout simplement alors moi ce que je vous conseille si vous n'êtes pas habitué aux tampons faites votre mise en peinture ensuite protégez votre peinture donc mettez tout de suite votre vernis la première couche on va dire et ensuite venez faire vos tampons dessus si vous foirez votre tampon un coup d'épont si vous ratez moi j'avais pas le mot du langage courant ça foirait ça marche je pense qu'ils comprennent donc si vous ratez votre tampon ça vous permet vraiment de pouvoir l'essuyer sans abîmer ce que vous avez fait en dessous la mise en peinture imaginez vous faites un super un blending vous êtes trop content votre blending est magnifique vous l'avez réussi vous essayez de me faire un tampon par dessus vous le foirez quand vous voulez l'enlever vous enlevez votre blending ça fout les boules donc protégez d'abord votre mise en peinture elle engage je trouve aujourd'hui ça énerve ça énerve ça casse les ça m'agace mais vous voulez qu'on vous raconte une histoire on la racontera après quand on va reprendre de face ce sera plus rigolo faites nous penser qu'on a une histoire à vous raconter je sais plus voilà donc protégez avant de faire votre mise votre mise en tampon voilà je ne voulais pas montrer de dos donc voilà le bohémien pareil ça fait très indien le style un peu bohème c'est ultra actuel sur les meubles j'adore ça le motif cachemire peut-être bientôt il me semble qu'on a un projet quelque chose de bohème j'ai des choses d'ailleurs dans l'auto donc voilà le modèle cachemire trop beau les frises encore une fois il y a plein de choses super sympas le romance rose alors ça je sais que ça va être un de vos favoris je commence à vous connaître des roses du classique un peu d'écriture hop je vous le montre derrière alors vas-y dis-moi c'est quoi le commentaire alors il y a zut raté ça a monté mais pas avec langue permanente tu ne peux pas l'enlever alors tu peux l'enlever tout de suite c'est-à-dire avant qu'elle ne sèche elle est permanente une fois qu'elle est sèche donc sinon tu prends en fait il faut prévoir c'est pas oh je l'ai raté mince qu'est-ce que je vais prendre il est où les produits pour enlever non non tu prévois tout avant tu fais ton tampon si ça j'allais redire un mot qu'il ne faut pas si ça a raté tu prends tout de suite ta petite lingette ton truc puis t'essuies il faut toujours quand vous travaillez vous savez il faut se dire je ne vais pas baver je ne vais pas en mettre partout prévoyer des barges prévoyer de quoi des fers prévoyer du papier de verre prévoyer des chiffons le brumisateur à côté de vous pour humidifier éventuellement prévoyez tout ça dites vous vous n'êtes pas à l'abri d'un ratage donc il faut toujours prévoir prévoyez bien il vaut mieux avoir trop de matériel autour de vous que pas assez et être embêté voilà donc celui-ci il en reste plus que deux à vous montrer lequel je vais montrer à moi tu as montré le dos je pense oui je vais montrer hop celui-ci le french laurel c'est donc des couronnes par contre on a déjà ce genre de vous allez me dire pourquoi tu l'as pris tu en as déjà dans ce style-là ceux qu'on a dans ce style ne sont pas pareil ils ne sont pas à mon sens aussi beaux parce que ce que j'adore quoi ? c'est de quel ? toujours de chez non on en a j'adore ça les rubans les petits rubans regardez-moi ça les couronnes de lierre sont enrubanées ouais t'as bien fait venir hop vous voyez cette petite couronne comme ça avec les rubans c'est ça c'est ça cette partie-là on peut faire des choses donc vous pouvez bien sûr prendre ces deux-là pour les assembler et faire une couronne complète un peu dans le même principe que celle-ci mais alors les petits rubans on voit que celui-ci ça entrelace la branche ouais j'adore je trouve que c'est le petit détail qui fait la différence Monique elle est au taquet elle met tous les liens à chaque fois ouais bah Monique à mon avis ce matin elle s'est dit nouveauté présentation de live je vais et le dernier donc le Botanical Encyclopedia donc là bah voilà le nom parle de lui-même sur le thème un peu des noms d'une encyclopédie sur le thème sur le thème des fleurs sur le thème botanique avec quand même un petit peu de décoration mais voilà je trouve ça sympa moi j'aime bien alors en anglais j'ai vu une réalisation je sais plus si je l'ai postée sur le site je vous avoue je sais plus si c'est pas le cas je la mettrai Monique elle voudrait bien mais t'as de la route il va falloir que tu fasses que tu viennes à la semaine c'est ça en déplacement en déplacement hein Monique donc voilà il y a vraiment quand on le voit comme ça on se dit ouais pourquoi faire mais il y a vraiment des choses super sympas à faire avec ça voilà voilà donc on passe à la suite parce que l'heure tourne tu vois que je suis arrivée j'ai roulé comme une malade en plus il y a un moment j'ai failli rentrer dans le derrière d'un monsieur qui était devant moi parce qu'il y avait ralenti pour la godane et moi je regardais on va passer à ça avant je regardais les messages c'est pas bien je sais il est tais toi en fait tais toi dis rien donc là on va passer au transfert hors ceux de la gamme CC je vous dis toute la gamme CC je vous la montre en dernier donc je vais vous les dérouler bien évidemment c'est le but parce que si c'est pour vous les montrer comme ça il n'y a aucun intérêt autant que vous regardez sur le site voilà voilà donc on a deux floraux oups je rentre le samedi non tu peux faire un mi-temps aussi hein Monique parce que tu repars le mercredi puis tu reviens il y a Céline qui est là bon c'est vrai qu'elle ne fait pas grand chose je m'y attendais à celle-là je ne sais pas pourquoi mais donc ces deux-là je vais vous les montrer ensemble parce que c'est des bordures et c'est un style qu'on n'a pas encore je vais vous montrer le Alberi dans un premier temps qui à mon sens c'est dans le même style que le Antonia donc donc monique elle est émue parce que regarde ce qu'elle nous écrit là elle est émouvée elle a tout mis en majuscule alors finalement c'est pas la peine Monique laisse tomber on annule bon les transferts je ne vous ai pas préparé les petites photos parce que vous les avez sur le site au pire et voilà donc le Alberi je ne sais pas si vous allez le voir mais ça ressent ah si j'ai une photo de celui-ci pardon hop voilà ce que ça donne je trouve ça faire déco c'est celui-ci au moins oui c'est celui-ci j'adore le style j'ai un nouveau entre les deux Angéline si tu es là ça ressemble beaucoup à celui que tu avais pris le Antonia c'est un peu le même principe de motif je trouve mais j'adore là c'est vraiment dans les couleurs printemps de l'automne comme un mail ouais donc des kaki etc allez on déroule je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps j'avais oublié qu'il fallait que je déroule non Frédéric il va tourner aussi bon courage Fred non ah non mais celui-là il est ouais sur les photos il ne rend pas pareil et en réel il est magnifique donc il se compose celui-ci de deux planches deux planches raccordables hop je vais essayer de ne pas faire d'autres besties pas rouler on dirait une partie de l'anatomie féminine ouais c'est vrai hop vous voyez alors bon bien sûr il y a la partie blanche qu'il faut enlever mais ça se raccorde à hop vous ne voyez pas ça se raccorde à cet endroit là alors là je l'ai mis à l'envers je m'excuse mais je n'ai pas beaucoup de place là mais je le trouve magnifique vous avez des petits oiseaux ici plutôt dans les tons dans les tons gris vous en avez plutôt dans les tons un peu caramel caramel il est trop beau des kaki des bleus un peu style vintage duck egg etc il est trop beau il est magnifique voilà donc pour le premier hop Céline va nous réenrouler tout ça bien comme il faut tiens attention on va passer à celui-ci alors celui-ci parce que moi vous savez que je vous dis ce que je pense le natural splendor j'ai vu que certains l'avaient déjà commandé aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont été au taquet ce matin j'ai déjà des ruptures c'est vrai oui oui j'ai déjà des ruptures donc vous inquiétez pas les produits sont commandables enfin sont sur commande pour certains parce que j'ai déjà été dévalisée mais ma commande sera validée ce soir elle est déjà quasi prête elle sera validée ce soir chez le fournisseur et donc ça arrivera la semaine prochaine semaine prochaine ou au pire début de semaine d'après mais ouais vraiment l'engouement que vous avez eu ce matin pour certains produits je suis super contente je vous ça je sais pas là comme ça je vous avoue que j'ai pas réfléchi à ça encore mais il y en a plein qui iraient bien avec attention t'as une feuille qui se plie donc celui-ci regardez-moi il est magnifique en photo il rend pas du tout attendez je fais une petite mise au point vous voyez en photo sans plus quoi je trouve enfin à mon sens et en fait en réel il est trop trop beau je vais vous zoomer ça attendez la mise au point regardez le détail des fleurs regardez là l'intérieur de la fleur c'est tout nuancé c'est même là c'est enfin trop beau j'ai besoin de ça pas tout de suite quand je vais sortir la gamme de CC après donc voilà pareil celui-ci en deux planches j'ai encore un morceau de scotch natural splendor en deux planches également raccordable entre elles voilà elle se raccorde ici c'est bien ça hop forcément là il y a le liseré blanc mais vous voyez ça ça vient ici vis-à-vis il est magnifique je vais vous faire un plan plus large j'avais pas vu toujours le aussi le quadrillage bien sûr sur le transfert pour vous aider à la pose hop voilà on finit avec le dernier floral les tailles c'est sensiblement toujours 69,81 il me semble tout est noté sur le site dans le titre normalement du il n'y a pas il s'est pas non non c'est en pouce et bien tu traduis 24 par 36 attends il y a où le lien de Monique c'est marqué dans le lien de Monique 61 par 89 cm voilà parce que je mets toujours la taille dans le titre comme ça vous savez tout de suite à quoi vous attendre en ouvrant le ça c'était celui d'avant donc là on est sur le dark floral celui-ci il est trop beau aussi alors je le trouvais déjà beau sur l'emballage celui-là et en vrai c'est ouais en vrai c'est encore plus beau on dit ton bleu avec des hortensias bleu marine donc celui-ci contrairement aux autres il est en trois planches hop et hop voilà on remettra un joli scotch donc hop donc vous allez dire pourquoi les autres sont en deux planches et celui-ci en trois planches c'est qu'il n'est pas de la même taille alors si c'est parce que les autres sont en deux planches dans ce sens là alors celui-ci est en trois planches dans ce sens là mais ils ont exactement la même taille donc voilà de jolies bonjour la grosse amie la Florentina qui est là d'Onaziwa hop voilà vous voyez ici ça se raccorde à cet endroit-là donc le dahlia je pense que c'est un dahlia ça et après ici ça viendra se raccorder ici moi ça me fait penser je sais que c'est pas du tout ça mais à un coeur d'artichaut tu sais quand t'arrives au truc plein de poils le dahlia ou un chrysantène non ça c'est des ouais ça c'est des des hortensiens je sais pas dites nous c'est quoi ça comme fleurs il y a des spécialistes en fleurs allez-y là chez vous mon préféré le dark floral alors hop le dark floral on arrête et là je vais vous montrer ceux-là jolies découvertes je trouve donc c'est des bordures donc 10 reset bordures des bordures un peu usées je vais essayer de vous faire hop et les photos vraiment ne les mettent pas du tout en valeur pareil moi quand je les ai vues je m'étais dit ouais c'est ça exactement et il y en a on n'allait pas les prendre on n'a failli pas les prendre alors je vais faire mise au point ça vous écoute je vais faire la mise au point en bas et je vais zoomer ce sera plus simple voilà et on va les dérouler parce que vraiment ceux-là on me dit que c'est qui s'en t'aime l'or elle a encore avec moi ceux-là ils valent vraiment le coup d'être sortis il y a des tivoines aussi peut-être ah j'ai pas fait attention enfin bref il y a des fleurs donc ça pour mettre sur le bas de vos meubles le bas de vos tiroirs sur un côté sur les murs enfin sur un mur il faudrait en mettre beaucoup de problème bah ouais mais bah allez-y peut-être vous pouvez venir qu'est-ce qu'il y a c'est bien mais regardez alors je vais vous zoomer parce que ça faut vraiment le voir de près sur une porte en haut en haut d'une porte t'en mets un et en bas t'en mets un autre regardez l'effet non 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 je vais les montrer après l'effet d'usure les coloris un peu passés et pastels on voit bien l'effet très usé hop ici c'est pareil une cholie enfin cette fresque enfin cette frise plutôt elle est trop 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 belle et là vous voyez elle est plutôt dans des tons neutres et ici on a hop une petite touche de jaune avec une petite touche de rouge c'est vraiment attends à moins que ce soit par en dessous je dis peut-être une bêtise sur ce coup là attends non je pense pas parce que normalement c'est pas non non c'est ça donc ça fait vraiment comme si on redécouvrait un peu comme un mur vénitien comme si on redécouvrait des choses dessous enfin c'est magnifique donc je vais hop fermer celle là attendez je vous dézoome un peu voilà on va enrouler cette planche là c'est vrai que ceux là nous quand on les avait vus alors nous vous vous doutez bien qu'on voit les produits ça fait il y a deux mois il y a très longtemps déjà on en parle avant et bref et quand on les a vus on s'est dit bof et puis quand on les a vus déroulés déroulés ouais ouais c'est ça regardez pareil celui-ci les couleurs un peu passées pastelles comme ça hop alors j'espère vraiment que ça vous donne une autre image du transfert parce que enfin moi quand je l'ai vu comme ça ça me donnait pas plus envie que ça par exemple celui-ci je me attends c'est pas celui-là que je suis dessus si c'est celui-là attends non si si celui-là il est là si si c'est ça celui-ci là je le trouvais pas top top ouais bah c'est celui-là et il est magnifique voilà donc hop voilà donc ceux-là sont en deux planches et il n'y a aucun raccord à faire parce que chaque planche a ses motifs de frise dans son intégralité donc vous savez qu'ils font 61 par 80 non 69 par 81 donc la frise il faudrait peut-être un mètre les filles s'il vous plaît je vais quand même mesurer une frise mais normalement j'ai bien mis les tailles des motifs formes motifs individuels mais je vais vous mesurer la longueur d'une frise mais ça doit faire sensiblement 80 cm un peu moins c'est ça 80 cm et par exemple ceux-là en général c'est ça ceux-là en hauteur vous voyez on est sur 12 cm 13 cm et en dessous forcément après il faut quand vous n'avez pas les mesures exactes essayer d'être logique c'est-à-dire vous savez que le transfert fait sensiblement 81 par 60 ça veut dire que vu qu'il est en deux planches ça fait 30 la planche elle fait 30 vous voyez qu'il y a il y a deux motifs vous vous dites on enlève les marges ça fait à peu près 13 cm chacune et là vous divisez par 4 vous avez à peu près la taille du motif donc là on est sur du 8 à bientôt Fred sur du 5 sur du 5 également et sur du 7 cm on va passer au deuxième au deuxième dans le même style les borders magnifique c'est là je pense qu'ils sont top nous au début on était dubitative concernant la collection sur certaines choses comme sur ces références là ou sur les moules c'est toujours difficile de voir le rendu mais quand on a vu ce que ça donnait on s'est dit c'est pour ça que je me suis là je me suis vraiment mise à votre place parce que vous avez vous vous les voyez comme nous on les a vu la première fois c'est à dire photos et photos il y en a bof sur photos surtout moi le plus en plus de cela c'est le splendor floral je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle je le trouvais presque pas beau sur les photos et en fait une fois que j'ai eu vu vraiment tu sers trop Céline il faut que tu commences par où c'est là scotché et une fois que j'ai vu vraiment la collection en elle-même je me suis dit ah ouais voilà moi il m'a fallu la voir déballer pour me dire waouh donc je me suis dit il faut que ce sera plus simple parce que si elle serre plus au bout elle est embêtée ou alors enlève le scotch au bout et donc je me suis dit il faut que vous voyez vous aussi en réel pour que vous vous rendiez compte de la beauté de certains modèles donc oui je vois le message cela ressemble aux collections cosiel alors oui tout à fait vous savez que cosiel ils sont juste à côté de fille c'est vrai c'est dans notre région donc voilà celui-ci aussi magnifique donc celui-ci c'est le border 2 donc hop je vais vous faire un petit zoom mais celui-là déjà il est moins comment dire on le voit j'ai moins besoin de zoomer pour que vous voyez les détails vous voyez cette frise de trop trop belle est-ce qu'il y a des transferts enfantins non pas dans la collection oui et non ah oui oui ah oui si 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 pardon si si c'est pas oui et non c'est oui on va vous montrer après hop donc celui-ci regardez celui-là alors celui-là je pense que c'est ma bordure préférée en plus je vais vous dézoomer pour que vous voyez dans son intégralité au maximum pour ça vous n'oubliez pas de les remettre on va les remettre après vous voyez un coup il est sur fond transparent vous voyez on le voit de loin là il n'y a rien dessous et ici il y a un fond beige dessous le dessin il y a du beige ouais c'est trop beau il est trop beau celui-là parce que c'est pas une frise toute pareille partout je l'aime beaucoup et alors celui-ci c'est pareil c'est comme je vous disais tout à l'heure dans les tons un peu roses mais là vous avez des taches un peu foncées là il y a du jaune comme si on venait rechercher du jaune dessous ici c'est pareil regardez on a comme une trace d'usure si vous utilisez ça il faut le travailler usé il est trop beau non mais il faut le travailler usé ah oui oui et éventuellement avec du noir et du blanc au-dessus et à certains endroits on use il faut aller rechercher le noir en dessous hop voilà donc les transferts c'est fini enfin les transferts classiques j'ai envie de dire les tailles de transferts classiques j'hésite ce que je montre rétro sur les montgolfières vous avez on en a déjà Alex ouais il y en a déjà dans la collection Hocus Pocus dans la collection d'Ixibel tu peux me donner je vais j'hésite j'hésite pourquoi allez donne moi je vais vous montrer la collection CC tout de suite et je garde à mon sens le meilleur pour la fin c'est un nouveau produit qui je pense va vraiment vous plaire il y a le reste avec un sel tout de suite à tout ouais ouais voilà donc la collection CC je vais vous mettre une photo déjà pour que vous puissiez voir à quoi correspond enfin à quoi ressemble ressemble la collection CC dans son intégralité regardez moi ça les merveilles donc en haut vous voyez deux transferts on a aussi deux nouveaux moules deux papiers tissus et on a cinq pochoirs je vous avoue que j'en ai pris que quatre je n'ai pas pris premier avec l'oeil mais s'il vous plaît s'il vous plaît je pourrais le commander je vous l'ai dit j'ai une commande à valider encore tout à l'heure voilà alors avant de montrer la collection voilà par exemple dans le thème mongolfière Alex on a aussi celui-ci c'est un nouveau de chez Dixibel il est vraiment il est vraiment sympa t'as quatre planches donc avec des mongolfières indépendantes et après une avec vraiment un fond avec la mongolfière voilà pour le thème dont tu m'as parlé tout à l'heure ce sera un détail donc je vais commencer par j'hésite par les moules allez je vais cesser oui donc on a je vais dézoomer hop voilà on a celui-ci donc le border lace donc qui veut dire dentelle une bordure de dentelle je vais vous sortir bien évidemment la photo border quoi lace lace c'est dentelle oui 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 il est magnifique les détails sont attention à tes traductions non ça j'en étais sûre elle a regardé pourquoi c'est pas donc les détails sont top top c'est dentelle c'est pas ruban non donc voilà ce que ça donne et je vais vous montrer quelques non je vous les montrerai après parce que je veux pas spoiler ce que je vais montrer après je vous montrerai sur des meubles ça a été utilisé je vais vous montrer les petites photos après j'ai vu un petit peu oui sur les sneak peek puis sur le site je les ai mis et après on a aussi celui-ci insectes et stars alors ça je crois que ça veut dire insectes et étoiles voilà donc tu peux le mettre aussi dans les liens ou ? non ah maman j'ai tout bien préparé il y a des photos et tout alors insectes voilà il est là parce que je voulais mettre ça donc celui-ci pareil il est très 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 joli je vous montrerai regardez le dernier papillon tout en bas mais je vous remontrerai après un truc super sympa qui a été fait avec et je pense que je le ferai pendant les lives en folie parce que j'ai adoré l'idée donc je vais piquer l'idée clairement mais je vous montrerai comment faire et je vous montrerai ce qui a été fait donc ça c'est les deux moules pas de quoi elle parle bah non parce qu'on l'a vu avec tout à l'heure bref vous voyez la taille la différence de taille on est là sur les modèles classiques les 5 par 8 pouces et après on a les plus grands les 5 par 10 donc au niveau de la largeur ils sont pareils mais on a toute l'étiquette en plus voilà allez je vous montre maintenant on va interchanger on va faire un papier tissu un transfert un papier tissu un transfert comment il s'appelle je peux le montrer hot air balloon and clock hot air balloons and clocks tu mets balloons dans dans le moteur de chape sinon tu vas dans la catégorie customisation et relooking de meubles transfert pelliculable dixibel et après dans dixibel alors là c'est un des papiers tissu de la collection CC qui s'appelle le skull chinoiserie donc skull pour les têtes de mort et chinoiserie parce que c'est vrai que ça fait un peu coucher de soleil et le thème très chinois quoi et puis le tatouage ouais est-ce qu'il est beau il est magnifique regardez alors maintenant les nouveaux papiers tissu se font en un seul un seul morceau alors là vous voyez par exemple je le mets sur du fond noir donne moi le fond du tampon s'il te plaît qui est ouvert j'ai mis le tien pour Alex tiens elle dit j'ai mis le lien mais à mon avis le lien le lien merci Monique vous voyez voilà là je pense que ça va être un peu plus flagrant vous voyez la différence si je mets sur fond noir forcément ça fonce un peu ici alors que si je mets sur fond blanc d'où l'importance de la couleur de votre peinture vous voyez je vais le faire sur la tête de mort par exemple l'importance de la couleur de votre peinture sous votre papier voilà donc celui-ci qui est très beau je vous montre qu'il a vite parti celui-là vu les commentaires alors celui-ci j'en ai déjà pas mal de parti ce matin c'est marrant tu vois moi la première fois que je l'ai vu j'ai beau et après on s'habitue on va passer à un transfert donc le transfert moderniste floral donc de CC vous avez toujours le logo de CC sur les emballages quand c'est sa ligne hop donc celui-ci pareil maman n'était pas fan et il est appliqué je vais vous montrer et maintenant c'est un de ceux que je préfère sur ce meuble-là magnifique il y a du donc des fleurs très modernes mais je trouve que ça fait très années 60 tu vois nous ça nous a fait penser à un tissu qu'on avait eu en boutique chez Sonia Riquiel et tous les pois tous les pois sont dorés alors je ne sais pas si ça je vais pouvoir vous le faire ah si regardez on voit le donc le tour de la fleur le tour des fleurs orangées les pois sont dorés j'adore il est trop c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait absolument pas celui-ci vous voyez couleur mat on n'a plus en polibie si si on a reçu normalement c'est ok Justine on a reçu une belle livraison et d'ailleurs pour ceux qui attendaient j'ai reçu aussi une livraison pour la patte d'aroui pour la roc elle est de nouveau en stock donc vous voyez il est raccordable également celui-là années 70 c'est ça c'est ça j'avais dit 60 mais il est en plus 70 vous voyez ça se raccorde on voit bien et il y a un des transferts un des pochoirs qu'on n'a pas pris c'est c'est avec l'oeil je vais peut-être l'ajouter parce que je regrette vous savez quand on fait un choix pour faire rentrer une nouvelle collection alors en tant qu'en plus revendeur VIP on se doit quand même d'avoir un maxi de produits que vous ayez vraiment le choix dans tout ce que vous voulez mais il y a des fois où on se dit celui-ci ne va pas plaire on a des problèmes de place aussi et il y a des fois aussi on se dit celui-ci ne va pas plaire et puis en fait on se rend compte que nous-mêmes à force de le voir on le trouve vraiment super sympa donc là c'est un nouveau papier tissu alors voilà celui-ci par exemple est en rupture vous m'avez dévalisé mais vous inquiétez pas il arrive il est en commande et il n'y a pas de soucis donc vous pouvez le commander il sera marqué sur commande donc vous ne l'aurez pas tout de suite tout de suite mais vous pouvez le commander il est bien sûr commandable sur la boutique c'est ça ou ce qui vient après que je vais mettre sur le que je suis allée chercher tout à l'heure oui oui non mais on va le faire celui-là regardez alors celui-ci je comprends qu'il soit déjà en rupture il est magnifique il va falloir que tu me redonnes excuse-moi le truc du tampon c'est blanc que je le mette dans le bon sens comme ça je vais vous le mettre sur un fond blanc pour que vous vous rangiez compte vraiment je suis dézoomé à fond c'est beau les couleurs c'est vrai que ça change aussi donc vous voyez on a un peu d'effet dentelle avec des têtes des têtes de mort mais je trouve qu'elles sont discrètes mais on pourrait si vous vous mettez sur un fond noir elles sont encore plus discrètes vous voyez la différence la dentelle on peut faire un rappel avec le moule c'est le but donc voilà il est avec les petits oiseaux les oiseaux qu'on va retrouver également dans le transfert que je vais vous montrer juste après des fleurs très colorées il est magnifique alors hop on va faire ça pour que vous puissiez voir la différence j'ai l'impression que je suis zoomée mais non non la différence quand on applique encore une fois sur une couleur claire les tissus sont trop grands ouais c'est ça ou sur une couleur foncée vous voyez je vais décaler petit à petit le papier sur mon fond blanc pour que vous voyez bien la différence il y a un effet de rayure alors ouais un effet de rayure ça c'est très typique cc le mélange des transferts florals et des rayures et bien là on le retrouve justement dans son papier donc vous voyez regardez la différence des couleurs quand j'approche le petit oiseau vous voyez que ça change il y a Stéphanie qui a demandé une carte cadeau à ses enfants t'as bien fait c'est de l'oeil que tu parlais tout à l'heure c'est pas elle qui voulait une perçoise à collade non 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 c'était Justine il me semble ça fait Hermès hop donc voilà c'est vraiment magnifique le dernier le dernier ah non pas le dernier j'ai ça aussi le dernier transfert après je vous montre les pochoirs et après je vous montre le produit que je veux vraiment vous montrer restez vraiment si vous pouvez encore un petit peu j'essaye de me dépêcher mais il faut que vous voyez la nouveauté aussi alors celui-là on va dire que c'est un remake du papier mais en transfert regardez alors attendez je vais vous montrer quand même l'emballage le tissu sur les façades pareil sur la façade d'un meuble ou sur les tiroirs plutôt ou sur les côtés de tiroirs par exemple le tissu sur l'intérieur des tiroirs moi j'allais dire le tissu et ça jouer avec sur le dessus parce qu'on peut découper tout ça c'est plus facile donc hop il se présente en deux planches au niveau de la taille on doit être pareil il me semble celui-là un peu différent ça doit être 66-91 je crois ah bah ouais voilà c'est ça 66-91 il est un peu plus grand il est magnifique ah ouais il est beau donc vraiment très thème tatouage j'adore on m'avait dit un peu old school et c'est ça alors vous voyez ici avant que vous ne le voyez pas hop j'essaie de me décaler ici on a un peu un motif cachemire vous voyez ça ressemble un peu au motif cachemire alors ça c'est doré on va dire dans le fond pareil je vais essayer de vous montrer mais tout ce qui est un peu couleur comme ça là c'est du doré donc c'est ça c'est magnifique un doré ouais voilà c'est ça ici on a encore un peu de motif cachemire arrêtez les filles on va se ruiner on est désolées les papillons imaginez-nous comment on se ruine quand on doit faire rentrer une nouvelle collection mettez-vous à notre place à nous les papillons je les trouve Jérôme il les a commandés ah oui non mais Jérôme il m'a dévalisé il est trop content de les avoir ah ouais celui-là il a pris ça et le papier tissu aussi et certains plusieurs exemplaires ça te correspond tout à fait vraiment Jérôme quand on a su qu'il allait avoir une nouvelle collection CC parce que ça fait très longtemps qu'on le sait vraiment très très longtemps et j'ai tout de suite pensé à toi je me suis dit Jérôme il va là-dessus il va être vraiment content donc voyez vraiment les fleurs style tatouage je sais pas si vous connaissez CC mais la prochaine fois que vous voyez un de ses lives regardez bien les tatouages qu'elle a sur les bras c'est vraiment dans son ouais dans son thème on retrouve aussi des petites étoiles comme là qui donne moi son moule insecte et étoiles s'il te plaît qui font moule qu'il faut repenser ouais voilà vous voyez qui sont exactement les mêmes étoiles en relief comme ça que dans son transfert les papillons c'est pareil les papillons on va retrouver un peu le même principe que dans son moule les blés voilà ici on va avoir voilà toute sa collection est vraiment une harmonie elle a travaillé sur c'est ça et ça peut être super sympa aussi cette collection là avec les peintures métalliques aussi parce que voilà CC c'est très très punchy etc et là si vous mettez en plus un peu de peinture métallique vous allez voir c'est magnifique donc là avant de vous montrer les derniers produits donc le dernier type de produit qui est tout nouveau je vais juste vous montrer oh lui hop excusez moi on a Pedro qui est avec nous ce soir ouais tonnerre d'applaudissements donc je vais vous montrer quelques photos de réalisations qui ont été faites avec la collection CC entre autres donc par exemple vous avez ce meuble là qui est magnifique je voudrais pas dire bêtise mais c'est le dark floral en transfert moi le transfert dark floral on retrouve la moulure en dentelle donc oh oui ah non 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 pas mal la moulière hop bon la moulure en dentelle du bas et tout en haut c'est pareil c'est la même c'est le même moule donc je vous remontre le moule voilà vous voyez donc c'est vraiment avec ce moule là je vais vous montrer un autre meuble donc cette fois-ci hop complètement donc là on voit qu'il y a le transfert donc elle a peint en blanc en dessous et on voit qu'il y a du transfert qu'il y a aussi du moule et voilà je voulais vous là c'est le papier là c'est le papier tissu avec la rayure je ne suis pas sûre enfin on ne connait pas encore par coeur vous voyez là le papier tissu et regardez ce qu'il y a non je ne voulais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure donc on a la clé d'un autre moule qui encadre la moulure dentelle donc pour rappel la clé venait de ce hop et là celui-ci de meuble il est magnifique regardez donc là ça a été fait avec le transfert et le pochoir que je vais vous montrer maintenant la gamme de pochoirs tiens tu peux me tenir ceux-là voilà donc je vais vous montrer d'abord regardez bien le pochoir qui est dans le fond là c'est celui-là je ne me suis pas trompée ah oui c'est ça ouais c'est celui-ci donc je vais vous enlever la photo voilà donc là on a des pochoirs c'est super compliqué parce qu'ils sont très grands je ne peux pas bien vous les montrer mais voilà celui-là de motifs il est magnifique là il les présente surtout sur des murs mais comme vous venez de le voir on peut très bien le faire sur des meubles hop je suis d'accord avec toi voilà ah ouais 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 c'est une créatrice une vraie artiste elle crée ses motifs elle a vraiment une super créativité voilà ouais ouais je suis d'accord avec toi donc voyez il est il est présente sur des murs les pochoirs mais comme vous venez de le voir sur la photo on peut très bien les utiliser sur des meubles bien évidemment lequel je vais montrer celui-là je le garde pour la fin celui-là c'est celui que tu préfères toi je le garde encore un peu voilà on a celui-ci le gothic gothic treillis donc esternes abstracts c'était celui d'avant j'ai pas eu le temps de mettre le lien euh je sais pas où il est le pochoir il l'a déjà arrangé c'est lui donc vous voyez le motif super sympa c'est ça esternes abstracts donc pareil là ils l'ont montré sur un mur donc là c'est le gothic treillis et il rend super bien et c'est vraiment de très très grande taille vous pouvez vraiment faire de super choses autant vous c'est pas parce qu'il est grand que vous pouvez pas faire du petit mais le fait qu'il soit grand ça vous évite de par exemple si on l'avait de moitié et bien il faudrait raccorder et raccorder pour faire un fait alors que là c'est pas bien c'est idéal pour des grands projets mais ça n'empêche que voilà vous pouvez l'utiliser sur du petit qui peut plus peut le moins comme on dit c'est ça donc maintenant hop on passe au suivant celui-là il est super sympa donc vous voyez vous avez le modèle qui est ici donc pareil toujours la collection CC et là on voit il a travaillé aussi sur un mur avec des nuances différentes bien sûr derrière son mur mais waouh quoi c'est ça hop et le dernier moi c'est mon préféré le dernier hop je vous avais mis un sneak peek il me semble avec celui-ci regardez ce motif très art déco je trouve c'est ça donc il s'appelle moderne déco il est il est trop beau on voit pas bien avec le reflet je vais je vais zoomer déjà merci Sous-titrage ST' 501 ... Nous revoilà ! Nous revoilà ! Dites-moi si le son est correct. Je suis désolée. En fait, le live va durer bien plus longtemps que prévu et je n'avais pas assez de batterie sur la caméra. Ouais, désolée. Donc, dites-nous tout simplement si le son est bon. J'espère. Oui, les allées à des directs. C'est bon. Ah, super. Il n'y a pas de déco ou de... Comme ça, c'est juste avant le son. Les bruits de sirene. Sont OK. Il n'y a pas le petit piquel. OK, super. Non, il y a à côté. Bon, je vais essayer. Ça va être compliqué. Attends, si je fais ça. On ne fera pas de zoom et tout ça. Voilà. Eh bien, vous verriez là comment on est. Attends, par contre, il faudrait normalement que je me mette plutôt comme ça pour vous. Attendez. Voilà. Bon, je suis désolée. Bon, on va finir comme ça avec les moyens du bord. Donc, désolée. On va vous montrer donc le nouveau produit que je trouve vraiment top. C'est donc des nouveaux transferts. C'est des mini-transferts. Mais mini, ils ne sont pas non plus rikiki. Je les trouve super sympas. On va avoir plusieurs thèmes. Je ne voudrais pas dire... Je vais vous les mettre à l'écran. On a... De quoi ? Non. Voilà. Donc, ça, c'est tous les modèles. qui sont disponibles. Et je vais bien sûr vous les montrer rapidement, individuellement. Hop ! J'espère que la qualité est bonne. Donc, on a le morning farmhouse. Donc, plutôt sur le thème des coques, des poules, etc. Vous avez à chaque fois, à l'arrière, tous les dessins. Donc, c'est en trois planches. Donc, une planche fait 30 par 15, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en tout, ça fait 30 par 45 centimètres au niveau de la taille du transfert. Vous voyez ? Donc, là, vous allez pouvoir... Là, c'est sur le terme cuisine, tout ça. Mais vous allez en retrouver qui vont pouvoir être... Je vais vous montrer de toute façon. Allez, j'en montre un autre. Donc, celui-ci, le cotton tail sur les lapins. Donc, vous voyez, vous avez à chaque fois trois planches. Il n'y a aucun motif qui va être coupé. Vous n'avez pas du tout de jonction à faire entre deux motifs. À chaque fois, les motifs sont bien indépendants sur chaque planche. Alors, l'avantage de ce nouveau type de produit, c'est toujours des transferts. L'avantage de ce format, on va dire, c'est que, bien évidemment, ils vont avoir un prix très, très abordable puisqu'on est à sensiblement 14 euros. C'est ce qu'on dit, c'est ça. Et vous allez pouvoir vous éclater sur des petits objets. Les gens qui voulaient essayer et qui n'osaient pas parce qu'un transfert, en général, on est dans les 35 euros, entre 35 et 40 euros. Et après, il y a les XXL. Ici, vous êtes sur du petit format. Pour moins de 15 euros, vous allez pouvoir vous éclater, vous essayer. Après, il y a des thèmes vraiment... Oui, les petits lapins, ils sont adorables. Donc, on va montrer le reste. Donc, ça, pareil, j'ai déjà été bien dévalisée ce matin. Il en reste et il y en a qui sont déjà recommandés, ne vous inquiétez pas. Il y en a certains que je vais vous ouvrir. On va rester sur le thème animal un petit peu ? Je les prends au hasard, je t'avoue. Donc là, c'est le Home and Farm. Donc, pareil, encore sur le thème de la ferme. Et derrière, vous avez le modèle dans son intégralité. Donc, ça, je trouve que dans une cuisine, ça plaît de sympa. Par exemple, c'est un pot au lait. Tu sais, tous les ustensiles qu'on s'appelle ? C'est ça. En aluminium, tu vois ? En céramé, tout ça. Non, enfin, bref, dans une cuisine. Donc, vous voyez, super sympa aussi, celui-ci. Je vais changer un peu du thème quand même parce que sinon, je repartais encore sur des animaux. Celui-ci, Delicate Rose. Voilà, pareil. Celui-là, je pense que ça va être un best-seller. Il est magnifique. Donc, vous voyez, vous avez autant… C'est difficile, du coup, que j'ai changé de caméra. Autant vous allez avoir des roses déjà avec les feuillages, mais parfois, vous allez avoir les roses sans feuillages et vous avez les feuillages à part. Vous pouvez vraiment faire de jolis… D'attractions, des bouquets ? Oui, et vous pouvez superposer, vous le savez. Voilà, vous pouvez faire vraiment… Merci, Karine. Donc, celui-là, là, encore un peu sur le thème de la ferme. Vraiment, la collection, il y avait beaucoup de choses sur le thème de la ferme. Donc, nous, on n'a pas pris les moules. C'est pour ça qu'il y avait les moules, d'ailleurs. Oui, il y avait les moules qui allaient avec. Donc, là, on est sur le Farm Fresh. Des petits cochons. C'est trop mignon. Ça, j'adore. C'est très type bouché, là. Tu sais ? Oui, c'est vrai. J'aime trop. Et il y a le même dans un autre… Il n'y a pas le même sur un autre que je viens de sortir ? Montre un peu derrière. Non, pas celui-là. Oui, celui-là, la vache, la vache. Celui-là, là, oui. On a exactement la même chose avec la vache, ici. Vous voyez ? Même principe. Donc, oui, ça, j'aime bien aussi. Il y a des petits cochons. Je crois que c'est Monique qui aime bien les cochons. Monique, c'est fan de cochon, oui. Ensuite, celui-ci avec des orchidées, des lisses, etc. C'est le Sunset Tropics. Des lisses ? Oui, il y a des lisses dessus. D'accord. Regardez. Et les couleurs, elles sont trop, 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 trop belles. Donc, vous voyez, vous pouvez… Il y a plein de choses qu'on peut faire. Des petites boîtes à chapeaux. Il y a même décoré un papier cadeau. Donc, pas à Noël parce qu'à Noël, on en utilise beaucoup. Mais vous allez à un anniversaire. Un petit papier craft tout simple. J'ai mis, de toute façon, une idée comme ça sur le site. Et vous mettez un petit transfert dessus. Ça peut être sympa. Sur vos coffres de portable. Si les gens peuvent le garder aussi. Mais sinon, même du papier pour faire les nappes. Tu sais, de la nappe en papier. Il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites. Et puis, après, des meubles aussi, les côtés de tiroirs. Celui-ci, alors celui-ci, ce matin, il y a eu un succès fou. Celui-là, oui. Ah oui, j'ai un succès fou. Donc, le papillon collection. Je vous avoue qu'il y a des colis que je n'ai pas encore fermés parce que sinon, je n'avais plus les produits pour vous les montrer. Donc, il y a des colis qui sont encore ouverts sur le côté. Donc, le papillon collection, il est magnifique. Il y a vraiment des papillons de tout type. Vous voyez ? Trop chouette. Je vais en prendre un ouvert, là. Alors, ça, c'est un de mes préférés, moi. Le Botanical Paradise. Monique, elle a une collection de petits cochons. Moi aussi, j'ai un cochon à la maison. Donc, celui-ci, vous voyez, trois planches également. Tous en trois planches. Donc, au total, 30 par 45 centimètres. C'est ça, regardez, pour travailler avec une petite fille. Voilà, moi, j'imagine bien. Même sur un bas de commode ou sur un bas de boîte à bijoux. Tu vas faire un petit champ, quoi, sur le bas. Le papillon, vous venez le coller sur une fleur. Un petit bourdon. C'est magnifique. Même ça, les petits pâquerets. Les filles, lisez-moi un peu les commentaires, là. Moi, je suis à l'ouest. Oui, je sais, Jérôme. Je les ai aussi. Jérôme a pris les papillons. Et Florence aussi, il me semble qu'elle a pris les papillons. C'est mon cochon, hein, deux papillons. On passe sur celui-ci. Le Garden Marvel. Pareil, il est trop beau. Donc, voilà, on vous parlait d'un peu des thèmes un peu enfantins. Ben, effectivement, vous en avez. Alors, ce n'est pas enfantin dans le sens des petits nounours. Non, mais c'est des choses que vous pouvez faire avec vos enfants qui peuvent plaire à vos enfants. Mais ce n'est pas parce que ça peut plaire aux enfants que ça ne peut pas plaire aux grands. Oui. Mais le fait que ce soit un petit transfert, moi, je sais qu'un petit transfert, ça ne me dérangerait pas d'acheter ça 14,90 euros et passer un mercredi après-midi à faire une jolie boîte avec ma fille. Par contre, acheter un transfert, effectivement, à 34 euros et le faire avec Jade qui a 5 ans, elle pourrait m'abîmer le transfert et pas forcément bien le faire. Ça me ferait peut-être un petit peu plus mal au ventre, on va dire, par ailleurs. Très bien, Charles. Tu l'as contrôlé. Donc, voilà, je trouve vraiment… Moi, quand j'ai su qu'il y avait des mini-transferts, j'étais trop contente parce qu'il y en a… Plusieurs fois, j'ai des appels, je cherche ce motif-là, mais je n'ai pas envie de mettre ce prix-là. Vous n'avez pas des petits ? À chaque fois, j'étais obligée de dire non et maintenant, je pourrais dire oui. Donc, voilà, celui-ci sur le thème avec des petits oiseaux. On va essayer de pousser à la rouge chez Primo pour qu'il continue dans ce format-là. Tout à fait. Donc, le Sprint Dragonfly, donc là, c'est libellule. Ça, ça peut compléter aussi, comme la libellule. Avec le moule. Il y a le moule avec la libellule aussi. Vous voyez. Sur des bocaux, dans une cuisine. Là, j'aime beaucoup parce qu'en plus des motifs, ça fait très encyclopédie un peu. Je me trompe peut-être. Moi, c'est l'idée que ça me donne parce qu'en plus, on a aussi comme là, style, une définition. On a des petits mots, etc. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est de l'écriture. Il est magnifique. Vous voyez, par exemple, avec des transferts dans ce style-là, on pourrait faire un peu ce qu'on avait fait avec un autre transfert. Mettre sur des petits vases ou des petits pots comme ça, mais en format un peu plus réduit. Ça peut être super sympa. Ensuite, on a le thème des chevaux. Je sais que vous êtes beaucoup aimé les chevaux. Et encore une fois, on retrouve… Michel. Michel Lasseg. Et voilà. Et encore une fois, on retrouve les étoiles qu'on a et en transfert CC et en moule. Donc, voilà. Et si besoin, on a aussi… On peut avoir un moule cheval, il me semble, qui existe en cheval. On a un moule lapin, un moule cochon de ça. Tiens, regarde. Compte. Quatre fois quatre, seize. Seize. J'allais dire un tous les mois. Non, donc deux tous les mois. Vous voyez, avec des chevaux. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Sunflower Afternoon. Donc, les tournesols. Vous voyez, dans un petit plateau, par exemple. C'est super chouette. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ce qui était proposé à chaque fois comme idée de réalisation. Donc là, pareil, encore une fois, la tige. Oui, oui, toujours. J'ai mis toutes les photos. Mais j'en rajouterai au fur et à mesure. Non. Je ne vais pas le montrer encore tout de suite. Je vais montrer… Combien on est de commentaires ? Là, les petits gars, c'est important pour moi de savoir combien on est de commentaires aujourd'hui. Je ne sais pas, moi. 45 au total qui sont en train de regarder. Tiens, il y a une… N'hésitez pas à liker, à commenter parce que vous savez comment ça se passe parfois. Donc, ici… Je me demande si on a des transferts de couture. Non. Je n'ai pas de transfert sur le thème couture. Qu'est-ce qu'on en a parlé, qu'on allait leur soumettre ? On va soumettre des idées après. On a l'avantage, l'honneur, le plaisir, en tant que vie, de pouvoir soumettre des idées. Donc, si vous avez des idées, après, il faut se dire si… Excusez-moi pour cette personne-là. Non, mais si je n'ai qu'une personne qui veut le thème babar, ben, voilà. Je ne suis pas sûre que ça aboutisse. C'est ça. Voilà. Si on a… 500 commentaires. 500. Ah ! Si on a beaucoup de commentaires, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est le thème un peu pin-up. Oui. Ça, ça peut plaire, ouais. Allez, on fait la suite. Bon, je vous le dis tout de suite. Je ne vous l'ai pas dit en début de live parce que je ne voulais pas trop influencer. Mais si on atteint… Donc, il va falloir vous lâcher. Si on atteint… Je ne t'ai même pas demandé ton avis, tant pis. Si on atteint les 700 commentaires, je mets en tirage au sort un des nouveaux transferts. Celui-là, les petits ? Des petits, ouais. Donc, là, c'est le Sweet Labs. Donc, bien sûr, le tirage au sort… L'Arms, pardon. L'Arms. Le tirage au sort se fera sur les commentaires. L'Arms, c'est le bouton. Donc, voilà. Vous voyez, ça peut quand même être sur un meuble. On n'est pas obligé de mettre… Donc, voilà. Et hop, on retrouve encore le même principe en silhouette. Bon, là, il n'est pas découpé pour savoir quelle partie on va manger. Mais vous pourriez faire un… Par exemple, imaginez-vous que vous ayez la vache, le cochon et puis le mouton. Vous pourriez faire un triptyque avec ces trois… Vous savez, des tout petits cadres… J'aime bien aussi la façon étiquette ici, par exemple. Super sympa, ça. Ouais. Voilà. Alors, celui-là, je le garde en dernier. Je vais garder en dernier celui que je veux vous offrir. Donc là, je vais vous montrer le Morning Peony. Pareil, ce matin, il y a eu pas mal de succès, celui-là. Il est trop, trop beau. Wow. Regardez. Donc, toujours pareil. Certaines fleurs comme là avec déjà le feuillage. Ça n'empêche que si vous ne voulez pas le feuillage, vous découpez. Et vous avez du feuillage supplémentaire pour pouvoir mettre du feuillage. Alors, bien sûr, si vous voulez faire une superposition, on pose le feuillage avant la fleur. Vous posez le feuillage et vous venez mettre la fleur par-dessus. C'est logique. Ouais, mais regarde, moi, j'ai été un peu embêtée sur la table violon il y a un moment. J'ai mal géré ma superposition. Ça peut être des créations de cadres pour Noël. Comment ça, à penser à Noël ? Ouais. Je sais qu'on est encore très tôt, mais il y a des fois, on y est vite, puis on se dit « Ah, pétard, j'ai oublié, j'ai pas prévu. » Puis là, vous commencez vos... Hop, celui-ci, je pense qu'il va faire l'unanimité. Ah, c'est celui-là, là-bas ? Oui, mystique hortensio, enfin, déshortensio. Hydrangea. Je vais voir comment il est. Hydrangea. Regardez. Du lila aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a du lila. Il est trop beau. Ça, c'est de l'hortensio, c'est pas de l'hortensio, c'est de l'hortensio, c'est qui est en pointe. Il est magnifique. Et vous voyez, par exemple, ici, posé sur un abat-jou. J'adore, c'était avant, c'était joli. Ouais, ouais. Avez-vous le thème pivoine ? Ben, c'en était avant, les pivoines, non ? Péonie, morning péonie. Celui-là, péonie. Ça, ça, c'est des pivoines, ici. Ça, c'est des pivoines, ça. Bon, elles ne sont pas rouges. Les pivoines blanches ou roses. Voilà, attention, on va faire attention de ne pas se mélanger. Un marabout. Un marabout qui... Voilà. Hop. Donc, voilà. C'est des options magnifiques. Et celui que je vous offrirai, si j'atteins le nombre de commentaires que je vous ai dit il y a quelques minutes. Alors, Laure, elle doit essayer en fleurs. Hydrangéa macrophylla. C'est ça, Laure. D'accord. Tu n'as pas le cas. Et donc, on a aussi celui-ci. Le Fairy Flower. Ça change. On n'a jamais eu ce type de choses-là. Il est magnifique. Des petites fées. Il est magnifique. Regardez. Sur un abat-jour. Mais bien sûr, on peut le voir. Oui, oui. Remontre-moi le hortensia. C'est montré sur un abat-jour. Alors, vous voyez, on le voit ici sur un abat-jour. Je suis désolée pour… Attendez, le téléphone bouge au fur et à mesure. Parce que je vous explique, le téléphone est posé sur l'appareil photo qui est posé sur le pied. Qui est posé sur la table. La table sur le chaise. Vous voyez, des fois, vous verriez comment on se met en situation pour pouvoir vous faire des bons cadrages. Donc, voilà, le petit dernier au niveau des 16 mini-transfers. Il est magnifique. Les détails sont vraiment… Il est vraiment chouette. Ça fait évaporeux. Oui, c'est très léger. Même là, on va dans la fleur. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais que c'est une fée, mais ça me fait penser un peu plus aux elfes. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Même celle-ci. Le petit lapin, c'est trop mignon. Des petites marguerites. Il y a des petites, des maules, des fleurs. Il y a de quoi vraiment s'éclater. Et pour le coup, des transferts à 14,90, je pense que c'est vraiment top. Ah oui ? Voilà, voilà. Bon, dites-moi. Je vais peut-être vous prendre à l'écran. Céline, tu vas peut-être nous… Attends. Ah oui, tu avais une blague en plus à dire après. T'es prête que je te filme ? Qui, moi ? Ben, toi. J'ai une anecdote. Non ? Tu vas nous filmer ou bien c'est… Allez, vas-y, donne-moi. Je ne suis pas très bien maquillé tout ça. Je n'ai pas eu le temps de me faire belle faute. Ouh là, oula. Michael. Attendez. Ça m'a enlevé le pied. Attends. Attends. Ah oui, tu es câblée. Attendez. Hop là, voilà. Voilà. Ah oui, c'est l'heure. Bon, ben, ça devait être un live recours, ça ne l'est pas du tout. Alors, la blague de tout à l'heure, Charlotte qui disait, je ne sais plus, ça m'embête. Elle n'a pas dit ça. J'ai ma copine qui avait une petite fille de… Elle l'a toujours. Elle l'a toujours. Donc, il y avait sa fille de 4 ans qui me faisait un pulse à côté d'elle. Donc, elle allait discuter avec son mari, il faisait des papiers, enfin bref. Et puis, sa petite fille, au bout d'un moment, elle fait… Ça me casse mes couilles, hein. Alors, sa mère, elle la regarde. Elle dit, enfin, il y a elle. Il ne faut pas dire ça. Ça ne se dit pas. Elle lui fait la morale, tout ça. Elle dit, tu dis, ça m'agace. D'accord, maman. Alors, elle recommence son pulse. Puis, elle s'énerve. Ça m'agace mes couilles, hein. Alors, elle n'a pas su quoi répondre parce que voilà. C'est les petites anecdotes avec nos enfants. C'est trop rigolo des fois. Bon, ben, dis-moi, j'ai un beau t-shirt. Un chat et ses yeux, c'est des poissons. C'est Garfield, non ? Je ne sais plus quoi, ça ? Je fais un beau t-shirt. Alors, elle fait vachement large. Autant la… C'est comme ça, ouais. Alors, je cherche combien on est de commentaires. Ah ouais ? Verdict. Si on n'a pas 700, purée. Moi, je veux avoir un problème, je vois 200. Sérieux ? Oui, t'envoies, Céline. Dites-moi, si vous voyez le nombre de commentaires, trichez pas, parce que je vais le voir. Vous voyez un petit peu le magasin comme ça. Merci pour ce live, nous attend… Ça va trop vite. Nous avons adoré les nouveautés. J'espère que vous les aimez autant que nous, parce que… Et du fait, arrive à la fin, vous savez même jusqu'à vos déguts. Je suis sûre. Moi, j'ai 674. Ah ben, il en manque 25. Il en manque quelques-uns. C'est ça, 674, je viens de voir. Donc, on se remémore un petit peu. Il y a eu les nouvelles couleurs dans les shawl past. Je peux te montrer les transferts. Il y a eu les peintures métalliques. Vous avez eu les nouvelles cires, les tampons, les triches, que vous puissiez voir un peu la taille. La taille par rapport à nous. Bon, nous, on est très grande. Bon, excusez-nous pour le bazar derrière, mais là, c'est tous les tissus de maman. Il y a des fauteuils qui sont en cours. Puis, on a dû faire de la place sur le drapier pour pouvoir faire le live. Donc, voilà, ça, c'est la taille des pochoirs qui sont vraiment chouettes. Ils sont tous de cette taille-là. Oui, là, je l'ai juste. Hop. Tu as déjà remis les scotches, non ? Oui. Merde. Oh, pardon. Mais non, elle n'a pas remis les scotches. Non, mais c'est parce qu'il y a dû se décoller, certainement. Ah, mince, on dit. Je vais vous le montrer là comme ça parce qu'on ne pouvait pas bien le voir tout à l'heure quand il était sur la table. Je vais le mettre sur moi, si j'ai vu. OK. Hop, il y a la partie dessous. Regardez, il est magnifique, la taille en plus. Oui, sympa. Il est superbe. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser tel qu'il est là dans son intégralité. Vous pouvez séparer, enlever les oiseaux. Les oiseaux, là, les découper, les décaler. Enfin, voilà. Mais il est magnifique. Voilà. Allez, je vous ai laissé un petit peu de temps pour arriver aux 700 commentaires. Donc, on va couper le live et on va vous faire un tirage au sort sur les commentaires. Quoi ? Oh non, je vais faire à plus de 3%. Donc, on se retrouve tout de suite. On met en place le logiciel pour faire le tirage au sort pour vous offrir. Donc, le transfert. Avec les Reflowers. Avec les Reflowers. Voilà, voilà. Allez, des bisous et puis, à tout de suite. À tout de suite. Attends, je suis un peu longue. Je ne suis pas prête. Au coup. Je vais quand même vous mettre la petite vidéo de fin. Allez, des bisous à tout de suite. Sous-titrage ST' 501